Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la rencontre entre Saint-Etienne et Amiens, 27ème journée de Ligue 2, du côté du stade Geoffroy Guichard. Un but partout entre les deux équipes au terme d'un match qui était dans l'ensemble quand même assez équilibré. Chaque équipe a eu son temps fort, Saint-Etienne a été quand même plus dominateur en première période, mais n'a pas réussi à mener au score au terme de cette première mi-temps. Ça ressemble un peu au match contre Bordeaux si on regarde rapidement le scénario. Il y a eu un le premier but pour Amiens et ensuite les Verts ont égalisé dans les 15 dernières minutes de jeu. Voilà, c'est un peu un scénario qui se ressemble. En tout cas, nous on va faire le débrief, on va bien sûr parler de la composition de Laurent Batless dans un premier temps, résumer la rencontre et on parlera également des résultats de nos concurrents pour le maintien. Parce que oui, ce maintien n'est pas acquis, malgré un sixième match sans perdre, ça s'est resserré. On n'est plus qu'à quatre points de la zone rouge parce que les résultats derrière ne sont pas forcément trop en notre faveur. Donc moi, je vous propose de commencer le débrief de la rencontre maintenant. C'est parti ! Donc quelques surprises dans le 11 de Laurent Batless. On a eu le droit quand même à un 3-5-2, mais ce n'est pas forcément ce que je pensais. Tout d'abord, Gauthier Larsenner était bien sûr au cage pour son centième match de Ligue 2. Et c'est montré plutôt très très intéressant les quelques tirs qu'il a eu à arrêter. Il l'a bien fait et il a un peu ralenti les offensives à Miennoise. On retrouvait donc cette défense qu'on a l'habitude maintenant composée d'Anthony Briançon. Encore très bon Anthony Briançon durant cette rencontre. Tout comme Seydou So, qui j'ai trouvé vraiment pas mal sur son côté. Et Léo Petro, qui peut-être était plus en difficulté aujourd'hui. D'habitude, c'était plus Seydou So. Là, j'ai trouvé Léo Petro un peu moins bon. Sur les côtés, on retrouvait Denis Sapia qui était assez discret, mais il a fait son travail, notamment défensivement. Et Nielsen Kunku sur le côté gauche que j'ai beaucoup apprécié, notamment en première mi-temps où il a vraiment été partout, notamment offensivement. On l'a beaucoup vu comme on a l'habitude, mais également défensivement, surtout en fin de première période. Où il a beaucoup épaulé un Léo Petro qui était pas mal en difficulté. Je pense que ce côté gauche avait été ciblé par les Amiensnois qui passaient très souvent par là. Et ça nous mettait souvent en situation de danger. Au milieu de terrain, c'est là que c'était un peu plus surprenant. Il y avait toujours Thomas Monconduit, donc là, pas de problème. Il a fait son match vraiment très intéressant, Thomas Monconduit, notamment dans la relance. C'est là que je trouve qu'il est vraiment bon pour conserver le ballon aussi. Et par contre, à ses côtés, on n'avait pas, comme d'habitude, Victor Lobry et Benjamin Bouchoiry qui sont d'ailleurs rentrés en seconde période. Mais un choix plus audacieux de la part de Batlèche. Je vous avais évoqué dans l'avant-match que Benjamin Bouchoiry, il était moins bon ces derniers temps, notamment contre Nîmes. J'avais trouvé mon relais moins vu contre Bordeaux. Il n'avait pas fait un bon match contre Pau, sa deuxième mi-temps. Il a perdu quelques ballons, même si son match avait quand même été plutôt intéressant. Et lors de ses sorties, il râlait pas mal. Donc pour moi, c'est quelque chose qui pouvait un peu déplaire à Laurent Batlès. Et je trouvais intéressant de peut-être le faire sortir de ce 11 pour mettre un Lamine Fomba qui avait notamment réalisé une superbe entrée en jeu contre Bordeaux le week-end dernier. Là, je l'avais trouvé vraiment très bon, Lamine Fomba. C'est même lui qui avait un peu provoqué ce pénalty en servant Kader Mamba dans la surface de réparation. Et du coup, Laurent Batlès a opté pour ce choix-là. Benjamin Bouchoiry a été remplacé par Lamine Fomba. Bon, j'ai pas été très très convaincu du match de Lamine Fomba. Je vais pas vous mentir. Notamment au niveau de ses passes qui ne sont peut-être pas forcément assez appuyées. Je trouve que des fois, il prend un peu de risque. On voit qu'il manque de repères quand même pour trouver ses coéquipiers. Il était censé avoir plus le rôle d'Aimane Mouefek, son profil. J'ai un peu de mal à voir un Aimane Mouefek en Lamine Fomba. Voilà, son match ne m'a pas convaincu. Et d'ailleurs, il a cédé sa place à Benjamin Bouchoiry qui a fait une belle entrée en jeu. Et puis, on avait Kader Mamba également dans ce milieu de terrain qui avait un rôle un peu plus offensif, un peu plus de meneur de jeu. Il était assez libre. Voilà, il naviguait pas mal entre le côté gauche et l'axe de l'attaque stéphanoise. Donc lui, il était plus à la place de Victor Lobry. Et Kader Mamba, franchement, il a fait des bonnes choses. Il a fait des mauvaises choses. Il a fait du Kader Mamba, j'ai envie de dire. On a vu un peu de tout. Quelquefois, un peu de folie. Il a réussi à techniquement éliminer ses adversaires. Mais peut-être que, quelquefois, il pourrait passer son ballon plus tôt. Il pourrait lever un peu plus la tête. Prendre un peu plus sa chance. Voilà, toujours cet aspect Kader Mamba, comme je l'avais remarqué. Et puis, en attaque, Ibrahim Awadji et Jean-Philippe Crasseau. Ça, c'est un peu notre habitude. Maintenant, on a traditionnellement l'habitude de voir ça. Deuxième match où Jean-Philippe Crasseau n'a pas été bon, d'ailleurs. J'ai pas du tout aimé son match aujourd'hui. Et puis, Ibrahim Awadji, on l'a pas forcément vu énormément. Mais on l'a quand même vu. Notamment, en premier mi-temps, il se crée une belle occasion. En deuxième mi-temps, on va y revenir. Mais j'aurais bien aimé qu'il ouvre le score. C'est pour ça que je vous disais, d'ailleurs, ça ressemble au match contre Bordeaux. Il en rate encore une belle. On va y revenir. On va y revenir dans le déroulé de cette rencontre. Donc, si on parle du déroulé de cette rencontre, justement, Saint-Etienne qui est vraiment très bien rentré dans ce match. Avec un chaudron qui était bouillant, bouillant. Record de la saison battue avec plus de 23 000 supporters, d'ailleurs. Donc, franchement, une très bonne nouvelle. Et Saint-Etienne qui rentre bien dans cette rencontre. Qui va se créer plusieurs opportunités. C'est fluide. Ça se trouve très bien. Ça joue en une touche de balle. J'apprécie vraiment ce que je vois sur le terrain. Ça fait plaisir de voir une équipe de Saint-Etienne qui joue si bien. Qui se trouve, entre guillemets, un peu les yeux fermés. Qui arrive à combiner des joueurs qui sont complémentaires. Et malgré le fait que, d'ailleurs, Victor Lobry et Benjamin Bouchoiry n'étaient pas sur le terrain. Mais franchement, les autres joueurs ont réussi à bien prendre le relais. Notamment Nielsen Kunku qui était énormément trouvé sur le couloir gauche. Et à plusieurs reprises, il a mis à mal cette défense d'Amiens. Et puis, voilà, il va faire des choses. On va renverser souvent le jeu. Sur lui, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Cette arme renverser le jeu sur Nielsen Kunku. Comme on le faisait d'ailleurs sur Mathieu Cafaro. Qui a d'ailleurs fait une super montrée aussi. Mais voilà, ça c'est une arme redoutable. Il est rapide, il est vif, il est technique. Et on l'a trouvé plusieurs fois. Saint-Etienne qui va s'essayer à plusieurs reprises. Mais en vain, on n'a pas réussi à ouvrir le score malheureusement. Malgré plusieurs bonnes opportunités. Tout le monde a un peu essayé offensivement. On a Ibrahim Awadji qui est contré juste devant le but. Qui n'a pas réussi à tirer avant. D'ailleurs, pour le coup, il avait été bien servi par Jean-Philippe Crasso. Qui malgré tout, qui ne fait pas un bon match. Des fois, il arrive toujours à avoir cet éclair et à trouver les joueurs. Ça, c'est indéniable. Mais on va avoir d'autres occasions également avec Kader Bamba. Avec Nielsen Kunku qui va très bien rentrer sur son côté. Mais Régis Gürtner, il va arrêter le tir. On va avoir beaucoup d'actions de la part de Stéphanois, Jean-Philippe Crasso. Aussi qui s'essaye. Mais dans le même temps, Amiens a aussi quelques opportunités. Et il faut un Gauthier Larsenner vigilant. Qui s'étend quelques fois et qui va chercher des ballons précieux. Pour permettre à Saint-Etienne de revenir au score à la mi-temps avec 0-0. Je trouve ça un peu dommage. On a les occasions un peu comme contre Bordeaux. Et malheureusement, on n'arrive pas à ouvrir le score. On a souvent tendance maintenant à être très bon en première mi-temps. On entre mieux dans nos matchs. Et je trouve qu'on est assez intéressant. Et on baisse d'un cran en seconde mi-temps. Et ça a été encore le cas aujourd'hui. J'ai l'impression que les joueurs ont du mal à rentrer dans leur seconde mi-temps. Ou alors sont un peu épuisés. Mais pourtant, je n'ai pas l'impression que c'était le cas. Parce que c'est Amiens qui va ouvrir le score. C'est tout simplement Gomis qui va marquer pour Amiens. Et il va être servi par un beau centre. Qui est donc juste à la limite de la sortie de but. Et Gomis qui va être servi. Malheureusement, on a une mauvaise entente dans la défense. Anthony Briançon et Léo Petro qui se gênent. Qui ont le même marquage sur le même joueur. Et Gomis, il est tout seul. Il n'a plus qu'à expulser ce ballon au fond défilé. Pour le coup, Gauthier Larsenner, je ne pense pas qu'il puisse sortir sur ce centre. Et ça fait un zéro pour Amiens. Et malheureusement, c'est un scénario qui est un peu cruel pour Saint-Etienne. Alors qu'on avait eu l'occasion d'ouvrir le score par Ibrahima Wadji. Qui avait été superbement servi, je crois, par Nilsen Gunkou sur le côté gauche. Et Ibrahima Wadji qui se rate et qui ne touche pas le ballon. C'est un peu comme contre Bordeaux. Il a eu une superbe occasion. Et malheureusement, il n'arrive pas à la conclure. Voilà, c'est dommage. Ça fait quand même beaucoup pour un attaquant. Deux matchs consécutifs. Et il n'arrive pas à conclure cette occasion qui permettrait à Saint-Etienne d'ouvrir le score. Et comme souvent dans ces moments-là, tu te fais punir. Et du coup, c'est Amiens tout simplement qui va ouvrir le score. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça. On court après le score 1-0. On a un peu un coup de massue. On ne va pas se le cacher. C'est Amiens qui a quand même un peu plus pris la maîtrise du ballon. Mais malgré tout, on va quand même réussir à marquer le but égalisateur par Nilsen Kunku. Qui fait un superbe travail. Qui récupère le ballon sur le côté gauche. Et qui va courir, courir, courir. Et au final, il arrive devant le but. Il a plusieurs choix qui se fera lui. Il y a Jean-Philippe Crassot à droite. Benjamin Bouchoiry à droite aussi. Qui est superbement bien placé. Et d'ailleurs, le jeu, il était là. Servir Benjamin Bouchoiry. Mais Nilsen Kunku, il y va tout seul. Il a la chance. Il est contré par le défenseur d'Amiens. Et ce ballon finit au fond des filets. Super but de Nilsen Kunku. Qui est une nouvelle fois décisif. Trois passes décisives. Et trois passes décisives et deux buts. Depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne. Donc un joueur qui est très bon offensivement. On le voit. Mais là, ce que j'ai bien aimé sur ce match aussi. C'est que défensivement, il a été assez intéressant. Il a bien couvert sur le côté gauche. Notamment quand Léo Petro était en difficulté. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'était pas forcément épuisé. Parce que qu'est-ce qui va se passer après ? Et bien tout simplement, c'est nous qui allons dominer. Avoir plusieurs occasions. On a une superbe entrée en jeu d'ailleurs de Mathieu Cafaro. Et également de Victor Lobry et de Benjamin Bouchoiry. Et Mathieu Cafaro qui va être de plus en plus trouvé sur ce côté droit. Et qui va centrer, centrer, centrer. Malheureusement, ça ne passe pas. On a Jean-Philippe Crasso qui est maladroit, maladroit, maladroit. Purée, pourquoi des fois il ne tente pas de tirer ? Il est dans la surface de réparation à 10 mètres du but. Quand on est attaquant, on doit tirer. Surtout quand on est Jean-Philippe Crasso et qu'on est aussi serein sur les pénaltys. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être autant serein sur un pénalty. Et ne pas tenter sa chance quand on est à 10 mètres du but. Alors que le jeu il est là, il faut frapper. A la force de combiner dans la surface, forcément, ça ne peut pas passer. Toutes les occasions, bien sûr. Au bout d'un moment, on a arrêté. Et c'est ce que je regrette un peu. Parce que Mathieu Cafaro, il a fait une superbe entrée. Il a été trouvé plusieurs fois. Et il met des bons ballons en centre. Et au final, on n'arrive pas à les conclure. Donc voilà, malheureusement, Saint-Etienne fait 1-1. Malheureusement, je ne sais pas. Parce que, je dis malheureusement, parce que j'aimerais bien qu'on gagne à domicile et qu'on enchaîne. Et puis, ça fait quand même des bons résultats derrière nous. Mais malgré tout, on est mené au score et on arrive à revenir. Donc, c'est quand même un bon résultat contre Amiens qui est une bonne équipe. Ce n'est pas une équipe qui s'est cachée. C'est une équipe qui a essayé de jouer à Saint-Etienne et de déployer son jeu. Franchement, ils ont une belle équipe. Ils sont à la place qu'ils méritent. D'ailleurs, je vais regarder leur match contre le Paris FC. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Parce que le Paris FC va bientôt arriver sur le calendrier de Saint-Etienne. Il nous reste un match avant la trêve internationale contre le Havre. Mais voilà, c'est une belle équipe Amiens. Et ce n'est quand même pas un si mauvais résultat que ça. Mais on peut avoir quelques regrets quand on regarde le scénario du match. Et quelques occasions qu'on a ratées notamment. Je voudrais parler d'un autre point. C'est quand même le pressing, l'intensité qui est mis et que j'aime beaucoup. C'est ce que je reprochais notamment pas mal depuis le début de la saison. Et là, ce pressing est mis par tous les joueurs en même temps. Des joueurs qui s'arrachent. Et en première mi-temps, on a récupéré énormément de ballons. Ce qui nous a permis tout simplement de ne pas être forcément trop en danger. Et au final, ces ballons qu'on récupérait, ça nous a permis de les exploiter. Et de mettre justement plus en danger cette équipe d'Amiens. Donc j'ai bien aimé ce pressing, cette équipe Stéphanoise qui est très haute. Et qui n'hésite pas à aller sur le porteur de balle dès que l'on a perdu le ballon. Et ça, c'est comme ça qu'il faut faire tout simplement. Et voilà, il faut continuer à jouer comme ça. Et si on joue comme ça, de toute façon, le maintien doit être acquis. On ne peut pas descendre en jouant comme ça. C'est impossible. Mais malgré tout, ça se rapproche quand même derrière. Et il faut se méfier aussi. Autre point que je voulais aborder, c'est les coups de pied arrêtés. On a vu qu'il y a eu quelque chose de travaillé. Quelques combinaisons. Parce que souvent, les coups de pied arrêtés n'étaient pas tirés dans la surface de réparation. Vous le savez, on a beaucoup de difficultés dans ce secteur de jeu-là. On n'arrive jamais à mettre en danger l'équipe adverse. Quand on est dans leur surface de réparation sur corner. On a quand même eu une tête de Seydousso qui est quand même passée un bon mètre à côté. Mais on a du mal. Et en premier mi-temps, je trouve que c'était bien de jouer à deux comme ça. Mais on s'est entêtés. On a trop fait ça. On a trop joué à deux. C'était trop prévisible. On savait ce qui allait se passer. Pour le coup, c'est bien de faire ça. Mais il faut varier. De temps en temps, on a eu beaucoup de corners. Surtout en premier mi-temps. Mais à chaque fois, on jouait de la même bannière. On jouait à deux. Et voilà. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément apprécié. Tout comme ce que fait Jean-Philippe Crasso. Si on en revient au fait qu'on fait des trucs prévisibles. Crasso, au bout d'un moment, ces dribbles, on commence à les connaître. Il regarde d'un côté. Il part de l'autre. Les défenseurs, ils analysent tout ça. Ils comprennent. Et aujourd'hui, ce n'est pas passé. Il faut qu'il arrive à renouveler son répertoire. S'il veut réussir à mettre plus en danger. Et puis de toute façon, à jouer plus simple aussi. Parce que c'est pour ça aussi qu'il avait du mal en Ligue 1 à passer le cap. Parce que c'est des défenseurs plus expérimentés et qu'ils l'arrêtent. Et en Ligue 2, ça peut faire pareil. Là, ça fait deux matchs qu'il n'est pas forcément dedans. Même si, attention, il peut être toujours très dangereux. Je ne dis pas le contraire. Parce qu'il arrive à mettre des super ballons. Et techniquement, il est toujours au-dessus du lot. Mais des fois, il m'énerve un peu à tenter toutes ces choses-là. Donc voilà. Pour le débrief de la rencontre, je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Mis à part aussi sur les coups de pied arrêtés défensifs. On a toujours un peu de mal. Notamment en fin de seconde mi-temps où on se prend malheureusement un coup franc dans les dernières minutes. Qui est quand même discutable selon moi. Et là, à ce moment-là, on a été en danger. Et j'ai eu peur qu'on se prenne le but là-dessus. Donc voilà. Sinon, l'arbitrage n'est pas forcément mauvais. Hormis ça. Il a plutôt été bon d'ailleurs. Et voilà. De la surface de réparation, je repense à Benjamin Bouchoiré. À un moment donné, qui aurait pu obtenir un pénalty. Mais il n'y avait rien. Mais on traîne trop des fois pour tirer. Et c'est ce que je reproche un peu à Jean-Philippe Crasso d'ailleurs. Donc voilà. Pour le débrief de la rencontre, si je dois retenir des bons joueurs. Je retiendrai que Nielsen Kunku a fait un super match. Gauthier Larsonneur a été très intéressant dans les buts. Franchement, que des beaux arrêts. J'ai beaucoup aimé la rencontre de Gauthier Larsonneur au milieu de terrain. J'ai bien aimé Thomas Monconduit qui a été un peu, comment dire, le maître du jeu. J'ai oublié le nom. Le chef d'orchestre un peu de cette équipe stéphanoise. Voilà pour les joueurs que j'ai plutôt appréciés durant la rencontre. Maintenant, on va finir cette vidéo en parlant des résultats qui ne sont pas forcément très favorables. Puisque les autres équipes derrière ont quand même décroché de bons résultats et se rapprochent de nous. Alors je disais qu'il fallait avoir des ambitions. C'est très très important si on veut réussir à faire quelque chose. Et je suis toujours d'accord avec ça. Malgré tout, les équipes derrière nous ont quand même réussi à faire de plutôt bons résultats. Si on regarde les différents matchs, c'était devant nous. Mais c'est Valenciennes qui a fait 2-2 contre Bastia. Donc Valenciennes, si vous regardez, ils sont juste devant nous. Ils ont 1 point de plus au classement. On avait un duel entre Pau et les Chamoyne Horté. C'est compliqué pour les Chamoyne Horté quand même. Qui sont maintenant à 23 points. Donc qui sont à 5 points de cette première zone. Même à 7 points de ce premier non-relégable qui est donc Pau du coup. C'est peut-être une des équipes qui est entre guillemets un petit peu fichue. Mais attention, tout peut se relancer très vite bien sûr. On a Nîmes qui a gagné à domicile contre Queville-Rouen. Queville-Rouen qui fait une belle saison et qui est 8ème. Qui est quasiment assuré de maintien même si c'est quand même assez serré. Mais du coup, ça permet à Nîmes de toujours croire en ses chances. Ils ont 26 points. En cas de défaite, ça aurait été compliqué pour eux. On a eu Rodez qui a gagné contre Caen sur le score de 3 buts à 2. Du coup, Rodez est premier non-relégable 17ème. Ils se sont passés devant les Dijonais qui ont perdu 2-0 du côté de Guingamp. Toujours aussi difficile pour Dijon. Qui avaient gagné contre Grenoble la semaine dernière. Mais ils sont retombés dans leur travers. Donc voilà, globalement pour nos concurrents directs. Et puis on a Laval aussi qui a perdu 2-1 contre le Paris FC. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Si on fait le bilan, du coup, regardez le classement. On n'est pas forcément très loin du premier relégable. On est à 4 points de Rodez. Donc voilà, attention, rien n'est fini. Je rappelle qu'on se déplace au Havre. Ce ne sera pas un match facile. Le Havre qui est leader et qu'on va regarder jouer d'ailleurs ce lundi. Ils vont se déplacer du côté du stade Saint-Symphorien pour affronter le FC Metz. Donc un match qui va être à suivre. C'est une équipe qui peut aussi monter Metz. Comme c'était le cas de Bordeaux Sochaux tout à l'heure. Où il y a eu un partout. De Sochaux Bordeaux plutôt. Donc voilà, ça va être dur jusqu'au bout. On va se battre parce qu'on a les armes pour. On a les arguments pour. On a une équipe qui joue plutôt bien. Mais attention, il faut être peut-être un peu plus tueur devant le but. Parce qu'on a les occasions maintenant. Mais on peine à les mettre. Et on rate quand même des grosses occasions. Je pense notamment aux deux ratés de Ouadji. Contre Bordeaux et contre Amiens. Il ne va pas falloir les regretter à la fin de la saison. Voilà, c'est terminé pour moi pour ce débrief. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. On se rapproche des 2000 abonnés. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Durant ce milieu de semaine, mardi ou mercredi. Pour un nouvel épisode du Vert Fourras. Avec une petite surprise. Vous verrez d'ailleurs pour cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Voilà, merci à tous d'avoir regardé le débrief. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis bien sûr, allez les Verts ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501